Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, ont partagé un moment franc lors de leur tournée en Jamaïque mercredi alors que le couple visitait une prestigieuse école de formation des enseignants. Le prince a exhorté sa femme Kate à prendre les devants alors que le couple passait du temps à rencontrer des enseignants travaillant dans l'éducation de la petite enfance au cours de leur deuxième journée dans le pays. Des images de la rencontre du couple avec des éducateurs au Shortwood Teacher Training College de Kingston ont capturé un échange franc entre les membres de la famille royale alors que William a dit à Kate de lancer les discussions sur le sujet de l'éducation de la petite enfance, qui est célèbre pour le cœur de la duchesse. Le prince William a exhorté Kate « Tu commences ? » provoquant des rires de sa femme et des autres qu'il rencontrait. Il poursuit « Je suis dépassé ici ». Il ajoute « Je t'écoute ». On peut voir Kate tapoter son mari avec amour dans le dos et le rassurer « Non, tu ne l'es pas ». William et Kate se sont retrouvés détendus et heureux alors qu'ils partageaient un moment léger avec les enseignants et les enseignants en formation qu'ils rencontraient au collège. La Duchesse entame ensuite une conversation sur l'importance de l'éducation de la petite enfance, une passion personnelle de la mère de trois enfants et un élément clé du deuxième jour de la visite de la famille royale en Jamaïque. La Jamaïque était le deuxième top de leur tournée de cinq jours dans les Caraïbes, où le couple s'est rendu au Bélise, en Jamaïque, et s'apprête à se rendre au Bahamas pour célébrer le Jubilé de Platine de la Reine. La famille royale a visité mercredi l'école de formation des enseignants, qui est reconnue comme une institution de premier plan dans le domaine de l'éducation et de la garde des jeunes enfants. Dans son premier discours de la tournée royale des Caraïbes, Kate a salué le travail des enseignants, qui, selon elle, ont joué un rôle crucial dans la formation des sociétés et la formation des générations futures. Elle a déclaré, « Je crois vraiment que nous sommes à l'aube de l'une des plus grandes opportunités de changement positif depuis des générations. » Est-il tellement merveilleux d'entendre vos idées et votre enthousiasme pour l'enseignement et les espoirs que vous avez d'influencer la vie des jeunes ? Parlant du collège, qui a été fondé en 1885, Kate a déclaré, « Shortwood est évidemment un endroit très spécial, avec une fière histoire. » Parce que, comme vous le savez, il soutient les enseignants et donc les enfants de la Jamaïque depuis plus de cent ans. Elle a poursuivi en expliquant pourquoi les premières expériences des enfants sont essentielles à leur développement à long terme. Elle a déclaré, « Si est-il quand nous apprenons à nouer des relations, à nous connecter les uns aux autres, à gérer nos sentiments et nos émotions. Si est-il quand nous apprenons à développer un sentiment d'identité, d'appartenance et de dignité. Et si est-il quand nous façonnons nos valeurs et notre compréhension du monde dans lequel nous vivons. Elle a poursuivi, « Si est-il pourquoi je suis si passionné par la petite enfance. Parce que nous faisons bien plus que construire des enfants en bonne santé. Nous prenons soin des enfants et des adultes qu'ils deviendront, des familles qu'ils construiront et des communautés dont ils feront partie. Elle a félicité les enseignants et les futurs enseignants d'être en première ligne de ce travail vital et de jouer un rôle crucial dans la formation de nos sociétés En ayant un impact positif sur l'avenir de milliers de jeunes au cours de votre carrière. William et Kate ont rencontré des étudiants qui se forment pour devenir des praticiens de l'éducation de la petite enfance et ont reçu une visite de l'école voisine, Shortwood Practicing Primary and Infant School. Là, ils ont rencontré des élèves et des enseignants avant de se rendre à l'hôpital de Spanish Town, qui célèbre cette année son 70e anniversaire. Le couple a eu un aperçu de la vie en première ligne de la réponse jamaïcaine au Covid-19, rencontrant des médecins, des infirmières et d'autres membres du personnel qui leur ont raconté leurs expériences. Ils se sont rendus à Shortwood juste après avoir rencontré le premier ministre jamaïcaine Andrew Holness, qui a prononcé un discours austère dans lequel il s'est adressé directement aux protestations qui avaient accueilli la famille royale à leur arrivée dans le pays mardi. M. Holness a également évoqué les mesures prises par le gouvernement pour destituer la reine Elisabeth en tant que chef de l'état du pays et se diriger vers la République. M. Holness a également évoqué les mesures prises par le gouvernement pour destituer la reine Elisabeth en tant que chef de l'hôpital. M. Holness a également évoqué les mesures prises par le gouvernement pour destituer la reine Elisabeth en tant que chef de l'hôpital. M. Holness a également évoqué les mesures prises par le gouvernement pour destituer la reine Elisabeth en tant que chef de l'hôpital.